Chaque montagne est une borne qui domine les inondations du passé. Chaque lieu en ce bas monde est une relique vieille de six mille ans. Tout est sépulture et ruine sur la terre, et notamment la terre elle-même. Qu'est-ce qui jusqu'ici a pu échapper au temps ? N'a-t-il pas à dévorer les peuples, les étoiles fixes, les paradis les plus désirés ? Une infinité de privilèges, toutes les critiques, l'éternité telle qu'on l'entend souvent, et déjà même nos faibles essais sur cette matière ? Si donc la vie est un tel jeu du néant, ne vaut-il pas mieux être l'artiste qui peint les cartes que le roi de cartes lui-même ? On voit quelquefois, pendant le jour, l'étoile du soir et du matin briller à côté du soleil, lorsque ce dernier est obscurci par quelques nuages. Sublime allégorie, lorsque la vie s'assombrit pour nous par de trop gros, grandes douleurs, la jeunesse et la mort, l'étoile du soir et du matin, se montrent à nous fort distinctement. Des grilles de chair et d'eau séparent les âmes humaines, et les hommes peuvent croire qu'il existe sur la terre un embrassement, tandis que des chairs et des ossements ne font que se heurter, et que derrière eux une âme en pense seulement une autre. L'homme jouit d'une liberté illimitée, non dans ses actions, mais dans ce dont il veut s'abstenir. Il peut tout quand il veut vouloir s'abstenir. En général, il ne s'agit que de choisir entre toujours craindre et ne jamais craindre, car le terme de notre vie est placé sur une mine chargée de poudre, dont les explosions répétées ouvrent sans cesse des abîmes autour de nous. Si vous êtes bon, ô homme, comment pouvez-vous même à un seul moment vous affliger les uns les autres ? Ah, dans le sombre hiver de cette vie, parmi ce chaos d'êtres inconnus que leur sublimité ou leur profondeur éloigne de nous, dans ce monde obscur, au milieu de ces ténèbres flottantes qui environnent cette terre fragile, comment est-il possible que l'homme ainsi isolé n'embrasse pas avec amour le seul être dont le cœur palpite comme le sien et auquel il puisse dire « Mon frère, tu es semblable à moi, tu souffres comme moi, nous ne pouvons que nous aimer. » Homme incompréhensible, tu préfères rassembler des poignards et les diriger dans l'ombre contre un cœur image du tien que le ciel dans sa bonté t'avait donné pour ton bonheur et ta consolation. Hélas, un muet dépose l'homme dans son berceau, un muet l'ensevelit dans la tombe. S'il éprouve quelque joie, cela ressemble au rire de celui qui dort. S'il s'afflige et pleure, c'est comme les larmes versées pendant le sommeil. Nous levons tous les yeux vers le ciel, implorant des consolations, mais là-haut, au milieu de cet azur infini, il n'y a aucune voix pour notre cœur. Rien ne paraît, rien ne nous console, rien ne nous répond, et nous mourrons ainsi. Grand Dieu, un pays si desséché, si aride, plein d'épines et de nuages comme le nôtre, quelque chose d'aussi petit qu'une épigramme, et qui se termine par une pointe, comme un poignard empoisonné, tout cela n'est point digne de nos larmes. Un génie nous jette d'en haut dans la vie, et compte ensuite 70 ou 80, de même que lorsque nous lançons une pierre dans un cratère profond, et à la 70ème pulsation ou année, il entend le bruit sourd de notre chute dans la tombe. Il est désolant que des milliers d'hommes puissent dire avec tant de froideur, la vie est courte. Il est désolant que l'on ne puisse entreouvrir les paupières à cette multitude enivrée, dont le langage est à ronflement articulé. Regardez, leur dirait-on, à travers le petit nombre d'années qui vous restent à vivre, le lit où vous serez couché. Représentez-vous vos mains mortes et pendantes, vos yeux blancs et immobiles comme le marbre. Écoutez dès aujourd'hui le délire fantastique de votre dernière nuit, de cette nuit solennelle qui s'avance toujours vers vous, qui à chaque heure écoulée se rapproche d'une heure et qui s'apesantira certainement sur vous, êtres éphémères, soit que vous vous égariez maintenant au rayon du soleil couchant ou au crépuscule du soir. Mais les deux éternités s'élèvent aux deux extrémités de notre terre, comme les flèches d'un clocher, et nous continuons à ramper et à nous enfoncer dans notre ornière profonde, insensés, aveugles, sourds que nous sommes, nous blottissant et nous débattant sans voir un chemin plus large que celui que nous scionnons dans notre fange avec nos têtes d'escargot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada